Au mariage de Tétis et de Pélée, on a demandé à Paris de Troyes de décerner une pomme d'or à la plus belle déesse. Athéna, Hera et Aphrodite ont concouru. « Très belle dame, après le défilé, voici venu le temps des questions », a dit Paris. « Une fois désignée comme la plus belle déesse, qu'allez-vous faire ? » Et Hera de répondre « Si je gagne, j'utiliserai mon titre pour amener la paix dans le monde et protéger les petits animaux sans défense. Si je gagne, » a dit Athéna, « je veillerai à ce que tout le monde ait de l'huile d'olive et prépare des biscuits pour tout le monde. » Enfin, Aphrodite a dit « Si vous me choisissez, Paris, je m'arrangerai pour que vous épousiez Hélène, la plus belle femme de Grèce. J'espère bien gagner parce que j'adore les pommes d'or. » Paris a longuement pesé les réponses, mais, intrigué par la perspective d'épouser la plus belle femme de Grèce, il a choisi Aphrodite. Peu après, il trouvait Hélène, l'arrachait à son mari et la ramenait à Troyes. Ménélas a donc déclaré la guerre à Troyes. Tous ceux qui ont prêté le serment de Tindar se rallient à lui, et d'autres chefs ont pris fête et cause pour Troyes. Kalshas le devint dit ceci à propos de la guerre qui s'annonce. « Même s'il paraît fort simple de secourir la belle Hélène, sachez que de nombreux obstacles se dresseront sur votre chemin. Beaucoup d'entre vous ne rentreront chez eux qu'une fois vieux et courbés par les ans. » Agamemnon et ses soldats ont déjà quitté la Grèce pour attaquer Troyes, mais les remparts de la cité, bâtis par Apollon et Poséidon, sont d'une solidité incroyable. Seul un siège soutenu, incessant, permettra de les franchir, et il faudra pour cela que les Grecs établissent un camp près de Troyes. Mais peut-être Agamemnon aura-t-il de la chance. En ce qui vous concerne, vous devez vous préparer à mener d'autres attaques contre Troyes en demandant à d'autres cités de vous donner tout ce qu'elles peuvent pour soutenir l'effort de guerre. – Sous-titrage Société Radio-Canada Quel autre dieu peut vous offrir ? Un Kraken ? – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501